... Jeudi 19 avril, le journal d'Infolife TV vous est présenté par Jérémy Debré-Bénichoux. L'ancienne implantation de Chomèche pourrait à nouveau revenir sur le devant de la Seine. Le mouvement des résidents des localités de Judée-Samarie a annoncé son intention de réinvestir l'ancienne implantation, évacuée en 2005 à l'occasion des célébrations de l'indépendance ce mardi. Le Premier ministre Edward Olmert s'est entretenu dans la matinée avec le secrétaire d'Etat américain à la Défense, Robert Gates. Olmert a mis en garde le patron du Pentagone sur une mauvaise analyse des intentions de la Syrie, qui menace l'Etat hébreu de récupérer le Golan par la force. Dalia Hitzik en Jordanie, la présidente par intérim d'Israël s'est rendue à Amman avec une délégation de neuf députés israéliens pour une rencontre avec le roi Abdallah II. Le souverain Hachemid souhaite relancer le processus de paix avec tous les acteurs de la région. Alan Johnston est en vie. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas en aurait reçu l'assurance, déclare aujourd'hui un proche d'Abbas. Le responsable des négociations Saeb Erekat a déclaré que l'autorité palestinienne travaillait à la libération du journaliste enlevé le 12 mars dernier à Gaza. L'Egypte fait pression sur le Hamas pour que le groupe terroriste revoie à la baisse le nombre de prisonniers dont il demande la remise en liberté en échange de la libération de Gilad Chalit. Selon le quotidien Hayat, le CAIR a demandé au Hamas d'exclure une cinquantaine de noms de la liste soumise à Israël. Une loi européenne contre le négationnisme. Après six années de débat, l'Union européenne pourrait adopter ce jeudi une législation condamnant le déni de génocide. La négation de la Shoah pourrait être considérée comme un délit, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays de l'UE. Enfin ça y est, les plages ouvrent officiellement aujourd'hui. Les plus courageux pourront se baigner sous la surveillance des maîtres nageurs qui reprennent leur poste. Il en faudra du courage puisque le temps n'est pas de la partie pour cette ouverture de la saison. Les saisons qui ressemblent plutôt à l'automne. Et puis côté tourisme, visitez sur InfoLife TV le désert israélien en fleurs. Et puis ne manquez pas un rapport exclusif sur le Sant'Achelle qui se retrouve à Gaza depuis juin 2006. Bonne soirée à tous en direct de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501